Matériel de télécommunication israélien, quel rôle de Belkessir ? Qui est cet Algérien qui a cambriolé le domicile de Hollande ? Matériel israélien introduit en Algérie, quel rôle de Belkessir ? Le général Gali Belkessir, l'ancien commandant de la Gendarmerie nationale, et son épouse, Fatia Boukers, l'ex-présidente de la cour de Tipaza, sont à l'origine d'un dossier explosif qui s'apprête à ébranler la justice algérienne et le peu de crédibilité qui lui reste. Il s'agit d'un dossier judiciaire qui a été étouffé lorsque le général Belkessir et son épouse étaient au plus fort de leur pouvoir. Ce dossier explosif se retrouve depuis plusieurs semaines au niveau de la deuxième chambre d'instruction près le tribunal de Colléa. Il s'agit d'un méga-scandale qui concerne l'importation frauduleuse et illicite de matériel de télécommunication Made in Israel. Algérie part à obtenu des documents exclusifs qui relatent les dessous de ce scandale judiciaire inédit démontrant une inquiétante atteinte à la sécurité nationale. Tout a commencé lorsqu'un matériel de provenance israélienne qui concerne les antennes relais, a été déployé à partir de novembre 2017 dans la région de Douera, à 35 km de la capitale Alger. Ce matériel de télécommunication était introduit en Algérie par une société jordanienne qui avait obtenu un important marché public estimé à plus de 200 milliards de dinars pour développer le Wi-Fi outdoor, à savoir développer une connexion Internet optimale à l'extérieur, et surtout, sur une distance considérable dans les régions rurales autour de la capitale Alger. La société jordanienne qui a introduit le matériel de télécommunication nécessaire à ce projet appartient, comme l'indiquent nos documents, aux frères Sakatian Mounjid Mounir, et Sakatian Mourit Reiyat. Des ingénieurs algériens ont découvert du matériel suspect dans les chantiers confiés à cette mystérieuse société jordanienne. Il sonne très rapidement l'alerte. Les premières investigations ont été menées par la Brigade de Recherche de la Gendarmerie Nationale lorsqu'elle était dirigée par le colonel Mourad Zagdoudi, l'officier qui croupit en ce moment à la prison militaire de Blida pour son implication dans des manœuvres dangereuses visant à protéger des personnalités impliquées dans des grosses affaires de corruption. L'enquête est transmise ensuite au parquet général du tribunal de Colléa, qui relève de la cour de Tipaza dirigée par la magistrate Fatia Boukers, l'épouse du général Gali Belkassir, commandant de la Gendarmerie Nationale. Cette dernière place le dossier entre les mains d'une magistrate, l'une de ses plus intimes protégées, la juge d'instruction Bakir Saïda, responsable de la deuxième chambre d'instruction du tribunal de Colléa. Cette dernière suscite rapidement l'étonnement des autres magistrats de la Willeya de Tipaza à cause de sa passivité et immobilisme dans ce dossier très délicat qui engage des enjeux sécuritaires de la plus haute importance pour l'Algérie. A la surprise générale, le procès de cette affaire fut bâclé et après avoir été placé brièvement sous détention provisoire, les deux gérants jordaniens ont été relâchés par la juge Bakir Saïda, le 17 avril 2019. Selon plusieurs magistrats interrogés par nos soins, la juge Bakir Saïda a agi sous l'influence et ordre de la présidente de la cour de Tipaza, Mme Fatia Boukers. Cette dernière est soupçonnée d'avoir déployé un fort lobbying auprès de sa subalterne pour noyer cette affaire, afin de protéger le colonel Mourad Zagoudi, dont les investigations ont été effectuées de manière très expéditive et sans grand professionnalisme. Mais c'est les révélations croustillantes faites par le gérant d'une société algérienne impliquée dans ce projet de développement de Wi-Fi Outdoor, qui va jeter définitivement le trouble. Ce gérant s'appelle Gouasmia Mohamed Fadi. Originaire de Soukharas, il a été placé sous contrôle judiciaire dans le cadre de l'instruction sur cette affaire. Selon nos sources, M. Gouasmia a assuré à ses interlocuteurs au sein des services de sécurité que Mme Fatia Boukers, l'épouse du général Ghali Belkassir, a obtenu un pot de vingt de plus vingt milliards de centimes au détriment de la sûreté de l'État algérien pour relâcher les deux entrepreneurs jordaniens. Ces derniers ont rapidement fui l'Algérie à la suite de leur remise en liberté. Au mois de mai 2019, l'oiseau s'est donc envolé et les Belkassir tentent d'étouffer cette affaire dans la plus grande discrétion, alors que le pays est bouleversé par un fervent mouvement populaire de contestation politique. Pour étouffer les voix divergentes dans ce dossier, Fatia Boukers recourt à ses relations privilégiées avec l'ex-ministre Tayyab Lou, qui avait instruit son bras droit. L'ancien inspecteur général du ministère de la Justice, Tayyab Ben-Hachem, a exercé de fortes pressions sur le procureur général près la cour de Tipazak, M. Karabi, ainsi que le procureur principal près le tribunal de Coléa, Sidamed Reqab, ainsi que la juge d'instruction en charge de ce dossier Bakir Saïda de la deuxième chambre d'instruction près le tribunal de Coléa, pour les obliger à accepter les instructions fermes de Fatia Boukers, qui favorisent clairement les intérêts des entrepreneurs jordaniens ayant introduit en Algérie un matériel Maïdine-Israël suspect. Fort heureusement, les révélations d'Algérie par ont cassé ce plan machiavélique et le scandale est revenu sur le devant de la scène. Nos articles ont contraint la magistrate Nora Mokran, l'ancienne présidente de la chambre d'accusation de la cour de Tipazak, à rouvrir ce dossier en recommandant une nouvelle instruction pour rétablir la vérité sur les faits troublants impliquant une société jordanienne dans l'utilisation d'un matériel de télécommunication israélien suspect sur le territoire algérien. Rappelons enfin que Fatia Boukers a été limogée de son poste au début du mois de juin 2019. Quant au général Gali Belkessir, il a été limogé lui aussi le 24 juillet 2019. Mais en dépit de toutes les accusations gravissimes qui pèsent contre les Belkessir, le couple a réussi à s'enfuir à l'étranger pour s'installer en Espagne jouissant ainsi d'une totale impunité. Jusqu'à aujourd'hui, la justice algérienne n'a lancé aucun mandat d'arrêt international ni voulu ouvrir une procédure judiciaire pour inculper officiellement les Belkessir. Un Algérien défraie la chronique en cambriolant le domicile d'Hollande Les médias français ont relayé ce fait divers particuliers dont l'auteur est un ressortissant algérien. On apprend, en effet, que le domicile du couple Hollande-Gaillet a été cambriolé à Paris. Il s'agit, selon la police française, d'un jeune homme de 19 ans, né en Algérie, connu pour un vol dans le 6e arrondissement début janvier. A l'issue de son forfait, il avait été conduit en centre de rétention et faisait l'objet d'une obligation de quitter le territoire. La décision n'avait pas encore été exécutée, elle avait été suspendue par la procédure d'appel. Son dernier recours rejeté, il était devenu expulsable, indique le magazine Le Point. Le jeune Algérien, qui a été interpellé le 29 janvier dernier au Centre de rétention administrative de Paris-Vincennes, toujours selon l'hebdomadaire français, est poursuivi pour usage de faux en écriture au préjudice de sa logeuse. Un mandat de dépôt a été requis, il a été placé en détention provisoire. Il devrait rejoindre son pays d'origine à l'issue de sa peine, précise Le Point, qui met en avant la rapidité avec laquelle l'affaire a été résolue, en laissant entendre que la police française a mis les bouchées doubles, parce que les victimes ne sont autres que l'ancien président français et son épouse, l'actrice et productrice de cinéma Julie Gaillet. Le domicile appartient à l'épouse de François Hollande, précise néanmoins Le Point, qui laisse entendre que la police et la justice françaises ont agi vite et accéléré la procédure d'expulsion, car il s'agit de deux personnalités publiques, donc influentes. Le magazine met en cause, en filigrane, la politique des deux poids et deux mesures adoptées par ces deux institutions dans la gestion de ce genre d'affaires. Pour éviter toute polémique, aussi bien la police que la justice, et les médias qui ont révélé, ou repris cette information, parlent d'un jeune né en Algérie et ne précisent pas qu'il est algérien. Pourtant, la simple décision d'expulsion décidée à son encontre montre clairement qu'il s'agit bien d'un sans-papier hébergé momentanément, et cela est bien précisé, dans un centre de rétention situé dans l'Est de Paris. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...